Alors juste avant le confinement, nous avions commencé à travailler sur les solides, sur la reconnaissance de 4 solides. Donc nous avions vu le pavé, le cylindre, la sphère et le cube. Le cube c'est le plus simple puisque votre enfant joue avec des cubes depuis qu'il est petit. Vous l'employez sûrement très régulièrement. Donc le cube c'est le plus simple. La sphère, votre enfant va sûrement l'appeler la boule. Alors la boule ça passe, mais le vrai terme mathématique c'est la sphère. Et ensuite ce sont ces deux là qui sont assez difficiles, le pavé et le cylindre. Même si en classe nous travaillons avec des cylindres régulièrement. Donc les trois petites étapes pour que votre enfant retienne les noms. Première étape, voici un pavé, voici un cylindre, voici une sphère, voici un cube. Vous pouvez le refaire plusieurs fois si vous voulez. Deuxième étape, vous lui demandez de vous montrer le cylindre. Montre-moi le cylindre, montre-moi la sphère, montre-moi le cube, montre-moi le pavé. Et la dernière étape, vous lui demandez de dire le nom du solide. Quel est son nom ? Quel est son nom ? Quel est son nom ? Etc, etc. C'est une petite activité qui va vous prendre deux minutes, trois minutes. Donc vous pouvez la réitérer tous les jours. A force de répéter, vous allez voir, votre enfant va apprendre les noms de ses solides. Ensuite, vous pouvez regarder les formes sur les solides. Par exemple, le pavé, il est constitué de rectangles, plusieurs rectangles de différentes tailles. Le cylindre, il est constitué de deux cercles, ici, aux extrémités. Le cube, il est constitué de plein de carrés. Voilà. Et la boule, la boule, elle ronde et elle roule. Voilà. Je vous ferai une petite activité dans le même genre sur le carré, le rectangle, le triangle et le cercle pour les petites sections. A tout à l'heure. ... ... Sous-titrage ST' 501